Rebonjour, je voudrais m'entretenir avec vous sur une expression, une phrase, énigmatique pour beaucoup. Je me suis beaucoup posé la question de savoir comment on pouvait comprendre cette phrase. Vous avez sans doute deviné, je voudrais vous parler de la fameuse phrase de Mgr Jean-Marie Benoît Ballat, « Je suis dans l'eau ». Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été surpris, pris de court par cette phrase. Mais, tous mes camarades de séminaire savent que Mgr Bala était un homme assez énigmatique. Et du coup, je me suis souvenu qu'au grand séminaire de Colbisson, il y avait le fameux club des rieurs. Ce club a donné à ses adeptes deux choses. La maîtrise de la langue et Wondo et l'humour. C'est surtout aussi la maîtrise de la langue française. Et dans ce club des rieurs, il y avait l'abbé Albert Autou-Omona, de regretté mémoire. Il y avait Jean-Marie Benoît Ballat. Et il y avait Beufeu Athéba, de regretté mémoire lui aussi. Il y avait Mgr Diokala. Ce club fut le creuset d'orateurs talentueux et des liens solides unissaient les membres de ce club. On pourrait imaginer que ce club-là, dans la vie civile, aurait pu s'appeler le cercle des poètes disparus. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait partie de ce club savent que les éducateurs du grand séminaire regardaient d'un très mauvais œil ce club parce qu'il connaissait son existence à l'époque que le grand séminaire était dirigé par Adalbert Anzana. Mais, alors, vous me direz, vous n'étiez pas là à cette époque. Oui. Mais ce club s'est perpétué, devenant véritablement ce que j'appelle un cercle des poètes disparus. L'abbé Benoît Zeux disait toujours que c'était le vêtement littéraire apocalyptique. C'est comme ça qu'il appelait ce club-là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans « Je suis dans l'eau » ? Une de mes sœurs m'a posé cette question tout à l'heure en me disant « Mais Jean-Marie Benoît Bala était la maîtrise même de la langue française. » Mais oui ! Cette phrase, aujourd'hui, a tout son sens au moment où l'on retrouve la dépouille de mon Seigneur sans eau dans ses poumons. « Être ou tomber dans l'eau » était une expression utilisée autrefois au XVIIIe siècle et cette expression renvoyait à « tomber dans le lac ». Je voudrais rappeler qu'au XIIe siècle, le lac, l'accus et l'accus, un trou, un étang, une fosse désignaient une étendue d'eau entourée par la terre. Plus tard, ce mot dérivé de « lacet » désignait un cordon délié, un nœud coulant, une corde servant à assujettir les animaux, un piège, un embarras où il n'y a d'autres issues que de tomber dans l'eau. Donc tomber dans l'eau, alors signifierait de manière littéraire et non littérale, mesdames et messieurs, être pris dans un piège où on n'a pas d'issue. Être pris dans un piège où on n'a pas d'issue. C'est ce que veut dire « tomber dans l'eau ». Alors, Monseigneur, on ne va pas l'encenser, on ne va pas l'eau canonisée, mais je voudrais dire que Monseigneur a donné toute sa vie pour la cause christique. C'est pour cela. Le véritable sens de ces phrases, des phrases du Christ, en laissant le mot « je suis tombé dans l'eau », Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a voulu nous dire tout simplement qu'il était pris dans un piège où il ne pouvait pas s'en sortir. Il y avait un nœud coulant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, un nœud coulant dont il ne pouvait point se défaire. Donc, tomber dans l'eau, trouve dans la bouche de Monseigneur Bala et au fil de son écriture, tout son sens d'être pris dans un piège. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour les uns et les autres et que beaucoup d'entre vous auront compris ce que Monseigneur a voulu dire dans cette phrase « je suis dans l'eau ». En présentant à nouveau mes condoléances à tous ceux qui pleurent la disparition de cet éminent évêque, je souhaite que chacun d'entre vous médite à nouveau sur cette phrase « je suis dans l'eau ». Expression du XIIe et du XVIIIe siècle que nous pouvons trouver dans les dictionnaires spécialisés et vous comprendrez alors ce que peut signifier « je suis dans l'eau ». Je vous remercie. Bonne soirée à vous.